j'ai décidé d'arrêter à la fin de la saison ça faisait un petit moment que j'avais pris cette décision là dans mon esprit je savais au début de saison que ce serait déjà certainement la dernière ça fait déjà quelques temps que je repousse un petit peu l'échéance saison après saison mais cette année sincèrement elle a été un peu plus difficile que voilà que les autres et je trouve que c'est le bon moment pour pour arrêter on n'a pas été dans les voilà comme je disais dans les clous sportivement n'a jamais su trouver la bonne carburation avoir la bonne continuité faire tous les efforts nécessaires quand on a 40 ans pour rester compétitif ça demande voilà ça demande beaucoup d'investissement depuis le mois de septembre j'ai aussi repris les mes études donc c'est une charge de travail supplémentaire à la maison donc sachant qu'elle aussi les deux enfants à la maison et tout donc voilà tout ça combiné fait que voilà cette saison a été bien bien chargé pour pour moi d'un point de vue émotionnel au niveau de travail niveau physique voilà tout ça donc c'est c'est assez logique pour moi de le dire stop maintenant voilà quinze ans quinze ans d'une vie pour pour un club c'est c'est rare et c'est c'est tellement grand et ça a été tellement riche d'enseignements pour ma vie personnelle et professionnelle en quinze ans il s'est passé tellement de tellement de choses c'est difficile de retenir quelque chose mais si si je dois être fier de quelque chose c'est d'avoir participé à la construction au développement du club de qu'il soit de retour dans le monde professionnel et qu'il soit aujourd'hui un bon club de ligue 2 et avec des ambitions et un club qui a des cas des perspectives de développement et d'avenir qui sont qui sont belles voilà donc d'avoir participé ça à ça de façon en tant que joueur en toute humilité ça me rend fier ce qui pourrait manquer c'est de pas avoir réussi à accéder à la ligue 1 en tant que en tant que joueur au sein au sein du club avec avec mon club donc ça pourra rester un petit regret mais mais malgré tout il faut que il faut que je reste fier du chemin parcouru quelques années en arrière je n'aurais jamais imaginé jouer aussi longtemps déjà et à ce niveau là voilà donc si on m'avait dit il ya dix ans tu joueras encore en ligue 2 avec le pari fc à 40 ans j'aurais dit ouais ouais c'est ça on verra ça plus tard et et c'est à force voilà d'efforts saison après saison année après année que que c'est ce que voilà tout ça a été possible donc je dois retenir ça c'est voilà c'est une fierté d'avoir réalisé ça le record était à 260 le précédent c'est 270 en quoi j'ai mis sans je l'ai amélioré d'une centaine de matchs c'est pas des choses à laquelle on pense quand on arrive dans un club voilà de marquer autant l'histoire d'un club de devenir légende quelqu'un d'important mais oui bah si je me rends pas toujours compte aujourd'hui et j'ai tout ça je les fais de façon naturelle sans trop calculer ça s'est fait avec le temps voilà en quinze saisons mais ouais quand je vais regarder en arrière et même les joueurs m'en parle dans cette semaine m'en ont parlé un peu dans le vaisselle mais ils m'ont dit mais wins ton record il sera jamais battu et j'ai dit mais si c'est possible mais un jour j'ai même j'espère que ce sera un joueur formé au club qui fera toute sa carrière de joueurs au club et qui et qui exposera le record qui le battra et ça ça aurait du sens mais oui oui alors il risque de tenir encore quelques temps mais ouais c'est une belle fierté de pouvoir mettre son son nom à côté de celui d'un club parce que on dit souvent que les joueurs passent mais le club institution reste de pouvoir inscrire son son nom voilà dans l'histoire d'un club c'est toujours gratifiant et je suis content je leur dirai jamais assez merci je me sens même privilégié parfois d'avoir cette relation là avec eux pour moi c'était tout à fait naturel d'aller les voir après après chaque match peu importe le résultat et c'est devenu des choses qui représentent l'ADN du club aujourd'hui de d'aller voir les supporters d'aller faire des photos avec les enfants de taper dans les mains après les matchs tout ça c'est 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 l'image que du club que j'ai envie de transmettre et quelque chose qui doit rester et mais les supporters ouais c'est clair que de l'extérieur les gens se disent ouais le pfc il n'y a pas énormément de supporters et tout il y en a alors ils sont peut-être moins nombreux que dans certains autres plus grands clubs et on se doit de les respecter et partout même quand on allait à l'extérieur il y avait toujours une poignée de supporters des fois même plus que ce que l'on imaginait mais même des fois les matchs très loin il y en avait toujours 3 à 4 et ça c'est beau donc j'aimerais juste les remercier leur dire merci de m'avoir accompagné soutenu lors des moments un peu plus difficile parce que quand je disais que je me sentais un peu privilégié c'est à dire que si même moi si dans des périodes où j'étais un peu moins performant des fois j'avais l'impression d'être un peu épargné par les critiques parce que c'était moi et donc voilà je suis hyper hyper reconnaissant envers eux du soutien d'entendre ma chanson à quasiment à chaque match et après chaque chaque match quand on va les voir sur la piste d'athlétisme à charletti c'est ça fait chaud au coeur donc donc vraiment du fond du coeur merci on va discuter avec le club pour savoir qu'est ce que je peux faire au sein du club en quoi je peux être utile parce que mine de rien j'ai j'ai ce petit goût j'ai pas réussi à emmener le club en ligue 1 en tant que joueur si je peux y participer dans une d'une autre façon ça représente quelque chose d'important pour moi donc et samedi ça me tient forcément à coeur donc on va on va se rencontrer on va discuter calmement avec avec les dirigeants pour voir ce que ce que je peux faire par la suite mais c'est une réelle chance et pour moi de pouvoir rester au sein du club de l'aider encore au quotidien voilà dans différentes missions on va on va prendre le temps de réfléchir à tout ça mais mais c'est top vraiment c'est et c'est une chance de pouvoir de pouvoir le faire c'est juste une étape qui se termine une étape de joueurs qui voilà un chapitre qui se qui se qui se clôt vendredi soir et on va en ouvrir on va en ouvrir un autre par la suite des de la saison prochaine on va voir